Qu'est-ce qu'il y avait dans l'air? C'est la peur de la mort quand même qui a guidé les actions des gens et du gouvernement. On était en plein autoritarisme, mais on était aussi en pleine religiosité. Je trouve que pendant la pandémie, on a vraiment dérivé comme société dans des extrêmes. On a perdu notre humanité. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment souffrant à voir aller. C'est ce qui me choque le plus, ce puritanisme. Chez les jeunes aussi, vous savez. So, hey, Alexa from Urban News, and today I'm at the Good Zoo Cinema, because it was the launching of the documentary made by Francis Denis, and the name was Post-Mortem. It was actually an introspection on its own, and as well with other speakers, to talk a little bit of what happened during the pandemic. But not only that, to also talk about the religious side through, as well, the government. It was really interesting to see the point of view of the producer, but as well, it was interesting to see why he decided to make that documentary and why it was important for him, too. We did talk as well with Gabriel Thibert, one of the founders of LibreMedia that took place here in Quebec, French alternative as a media here. So, we will show you a little bit of the documentary, and as well, our interview with the réalisateur and one of the founders of LibreMedia. Let's check it out. Pourquoi on faisait ça? Bien sûr, pour prévenir la mort. On a vu à quel point c'était présent, à quel point c'était pesant, à quel point c'était structurant. Donc, un pays, un endroit où l'absence de religion, finalement, a créé tout ce tabou autour de la mort. Bon, bien, moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le journalisme, la réalisation de documentaires, d'émissions, dans le secteur de la religion catholique. Donc, ça fait... j'ai travaillé pour des postes de télévision, tels que Celle et Lumières, KTO et tout ça. Donc, je réalise pour eux, depuis... et pour l'ensemble des téléspectateurs, des documentaires un peu comme ça. Mais depuis quelques mois, là, j'ai décidé de partir ma propre boîte de production, qui est moi, finalement, qui est en freelance. Et j'ai décidé de commencer des projets personnels sur des thèmes qui me parlent et qui, j'ai l'impression, qui correspondent à des besoins que la société... Selon moi, il y a comme un vacuum aujourd'hui au niveau de la réflexion et au niveau intellectuel surtout. Et j'ai l'impression que par le documentaire, par des productions vidéo, on peut donner une place à des gens qui ne sont pas nécessairement écoutés aujourd'hui, tels que... bon, je pourrais parler des philosophes. Et plusieurs des intervenants qu'on entend dans le documentaire post-mortem sont ces gens qu'on entend, oui, à la radio, qu'on entend, mais ce sont beaucoup des intellectuels qui réfléchissent sur les causes de l'ensemble des enjeux de société. La COVID en était un très important, et donc ils ont réfléchi. Je pense que c'était important de faire un résumé de ces réflexions. Le Dôme, c'est un tribalisme encapsulé, une espèce de promiscuité exacerbée qui fait en sorte que nous, ensemble, on se protège parce qu'on fait ça entre nous autres, pour nous autres. Et bien sûr, on est les meilleurs, donc à force de se dire en game qu'on est bon, donc on va être bon. À force de se dire qu'on est excellent, on est excellent. Je ne prétends pas être impartial dans ce documentaire-là. Il y a véritablement une ligne de pensée qui est celle que la société, d'une certaine façon, a perdu sa boussole durant la COVID, et une boussole intellectuelle. On a manqué de réflexion, on était dans la partisanerie, et on est tombé dans plein de réflexes qui pourraient ressembler à des réflexes canadiens-français au sens pré-révolution tranquille, si je peux utiliser cette expression. C'était un Québec qui était... On l'a décrié, ce Québec-là. On a dit que c'était un Québec fasciste, obscurantiste, on parlait de grand bassa. Ce n'est pas tout à fait la perception que j'ai de cette époque-là. C'est une époque, bien sûr, qui était sous la domination d'une grande institution, l'institution catholique. On dirait que la culture ambiante a comme saisi que la révolution tranquille, peut-être, n'était pas complétée à ce niveau-là. On était encore dans ce vieux cléricalisme des années 20-10. Et ça nous permet d'aller, comme prévu, vers les prochaines étapes de notre plan de déconfinement. Ça va mal après-midi. La coopérative Libre Média, c'est un nouveau média indépendant pour protéger la liberté d'expression, la liberté de presse et la démocratie. Vous avez créé Libre Média. Donc, pourquoi vous avez juste décidé de... parce que vous ne promenez pas de cet environnement-là, du journalisme, pourquoi vous avez décidé de vous lever et de créer un média alternatif au Québec? Bien, je pense que le besoin était là, est là, en fait, est présent. Puis moi, je viens d'un côté, personnellement, de l'entrepreneuriat. Dans les cofondateurs, cofondatrices, justement, il y a Éloïse Bois puis Cassandra Fradette, qui les deux sont plus du milieu médiatique, comédienne, également animatrice à Météo Média pour Cassandra. De mon côté, je n'avais pas d'expérience dans le monde des médias, mais l'expérience plutôt du côté entrepreneuriale. Donc, tu sais, pour moi, c'est de réunir les bonnes personnes, mettre un projet en place qui peut faire une différence dans la société, une différence positive. C'est toujours été ça, ma mission. Fait que c'est ça, je sentais le besoin. Puis pour moi, on dirait que les étoiles se sont alignées puis on a décidé de faire ça. Ça me fascine toujours de voir que pour le Québécois moyen, le Mexique, ça fait partie de la critégorie le sud. C'est-à-dire que dans l'imaginaire québécois, il n'y a pas vraiment de différence entre Cuba, la République dominicaine et le Mexique. Le Mexique, ça serait comme une sorte d'immense hôtel, tout compris, mal droitement administré par des gens qui parlent espagnol. Oui, certains pourraient dire qu'on est dans le Québec bashing. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans la critique rude, vraiment acerbe, mais dans le but de trouver des solutions, dans le but de faire en sorte qu'on ne retourne pas et qu'on puisse s'améliorer comme société à tous les niveaux et dans toutes les institutions de la société civile, de l'État, des individus et des familles. Donc, on s'apprête à voir quel type de documentaire, selon vous? Bien, je l'ai fait d'une certaine façon parce que je voulais, oui, faire réfléchir, mais en même temps, je suis conscient que la culture actuelle est dans l'instantané, dans la difficulté à se concentrer. On le sait, les écrans ont développé certaines problématiques à ce niveau-là. Donc, je l'ai voulu à la fois très profond, mais à la fois très divertissant. Mais je dirais que le but, c'était véritablement que les gens passent un bon moment pour les prédisposer à faire ce post-mortem qui doit être fait à la fois de manière socialement, mais également personnellement, parce qu'on a tous réagi d'une certaine façon. On a tous... Et puisque la société dans laquelle on fait partie, on est tous, entre guillemets, un peu... On participe de certains patterns. Donc, faire un examen de conscience pour dire, OK, oui, c'est vrai, je suis un peu comme ça, des fois, il y a quelqu'un qui ne pense pas comme moi, puis, ah, je suis très dogmatique sur des points qui, finalement, sont assez relatifs. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à écouter l'autre, à écouter ce qu'ils ont à dire, à écouter leur manière d'argumenter. Ça ne veut pas dire que je vais finir à penser comme lui, mais c'est simplement, c'est par la discussion, c'est par le dialogue, c'est par l'argumentation qu'on va arriver à trouver les meilleures solutions pour n'importe quel problème. Donc, en ce moment, il y a peut-être un déficit à ce niveau-là, puis le documentaire se veut un instrument qui peut aider et susciter, je l'espère, cette réflexion à la fois au niveau social, comme je l'ai dit, et au niveau individuel. Comment vous avez trouvé le documentaire? C'est un documentaire philosophique, en fait. Alors, merci à Francis parce qu'il pose des vraies questions, puis merci à Jérôme Lachet-Gravel qui nous permet d'avoir, pas juste une analyse des faits, mais une réflexion sur les faits. Sur... La première question, c'est la question de la mort. Quand on voit qu'il y a une pandémie, puis qu'il y a des gens qui vont mourir, on a peur, puis on peut se replier sur des gestes de protection, puis penser que, de manière un peu arrogante, qu'on peut tout contrôler, puis qu'avec des mesures, on va aplatir la courbe, et que pour éviter la mort, on est prêt à tout faire, même à canceller la vie de tout un peuple, c'est des questions fondamentales qu'on ne s'est pas posées dans la société. Quand il y a une crise, puis qu'il y a une urgence, il faut serrer les coudes, il faut se rallier. Donc, pendant un bout de temps, on se dit, OK, je vais faire attention, je ne vais pas trop critiquer, je vais serrer les coudes. Mais à un moment donné, il faut réfléchir aussi. Donc là, cette réflexion-là, elle se fait maintenant dans un documentaire qui s'appelle Post-Mortem. Je trouve que c'est un titre évocateur, éloquent. Bien, moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est sûr que c'était court, là, mais j'avais aucune attente, donc... Je veux dire, c'était plus centré sur une réflexion plus philosophique, je dirais, plutôt... Je ne sais pas comment dire, là... Que sur les faits comme tels. Nous continuons continuer à vous montrer ce qui se passe dans différents places dans le monde. Et, comme vous le savez, je suis based au Québec, et je veux vous montrer ce qui se passe dans la Belle-Provence. Donc, chippe-en generously sur www.rebellfeerreport.com Et, comme vous le savez, vous pouvez voir toutes nos reports sur le field, un peu partout, Canada, US, et même, UK, ou Australia.